Georges Bernanos fut un lanceur d'alerte spirituelle, défendant la primauté de la foi et pressentant les périls futurs de la civilisation contemporaine. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ses écrits, que cela soit ses récits, ses essais ou ses pamphlets, dont le terme « écrit de combat » définit parfaitement son œuvre, résonne encore aujourd'hui plus de 70 ans après sa mort, de façon toujours aussi urgente, à la fois vibrante et d'une grande ferveur dépouillée. Celui qui ne se définissait non pas comme un écrivain catholique, mais comme un catholique français qui écrit des livres, s'engagea en politique comme en littérature, à savoir sans concession. S'il se rallia à Maurras dans sa jeunesse et à De Gaulle dans son dernier âge, il conspua la bien-pensance politicienne et lança, en solitaire, mise en garde des signaux d'urgence, d'abord face aux certitudes de certains républicains, ensuite envers l'illusion de l'ordre fasciste pour qui il avait d'abord eu des sympathies, puis contre les États-empires d'après-guerre et leur idolâtrie technicienne et asservissante. Ces romans, qui mettent en scène des damnés et des saints, témoignant de l'affrontement de la grâce et du mal, sont inséparables de son engagement dans le monde. Bernanos, qui quitta l'Europe après avoir assisté à la répression franquiste au balayard pour l'Amérique du Sud, fut, comme Léon Blois, l'un de ses grands modèles et maître, un écrivain défiant de toute littérature, ce défiant, pardon, de toute littérature. François Angélier, bonjour. Bonjour. Alors, nos spectateurs vous connaissent sûrement comme producteurs à France Culture de la fameuse émission Mauvais Genre, qui va fêter ses 25 ans prochainement, et collaborateurs du Monde des Livres, vous êtes critique. Vous êtes passionné par les expériences spirituelles les plus radicales et les figures atypiques, et vous avez publié plusieurs ouvrages et articles sur les francs tireurs du catholicisme de plumes, comme Ernest Hélo, comme Huismans, Claudel, Louis Massignon, Simone Veil ou Léon Blois. Vous avez d'ailleurs publié récemment, en 2015, Blois ou La fureur du juste aux éditions Seuil. Et vous êtes aussi directeur de collection chez Jérôme Millon, un éditeur grenoulois que nous saluons au passage, dans lequel vous dirigez la collection Golgotha, dans lequel sont réédités des textes rares de Léon Blois, justement, mais encore de Huismans ou bien de Maurice Garçon. Est-ce que, déjà, pour introduire, justement, cette rencontre, vous pouvez nous parler de cette fascination que vous avez pour ces écrivains catholiques de plumes ? Tout dépend de la conception qu'on a de la littérature. Moi, j'ai toujours une conception assez intranquille de la littérature. La littérature ne doit pas être là pour, je dirais, servir la soupe, mais plutôt envoyer un pavé dans la mare, non pas pour divertir, mais pour inquiéter, pour exalter, et presque pour fanatiser. Je pense que c'est toujours ce que j'ai demandé à la littérature, que ce soit quand j'étais plus jeune, à la littérature fantastique ou alors à la littérature mystique, qui a toujours été, contrairement à ce qu'on croit, assez tenu en lisière et plutôt mal vu par l'appareil ecclésiastique. Et donc, nécessairement, j'ai croisé un jour, si on rassemble toutes ces dimensions du fantastique, de la mystique et d'une sorte d'avant-gardisme assez furibard, j'ai rencontré un jour ces écrivains qui ne forment pas une école, puisqu'il n'y a pas de doctrine, qui ne forment pas un enseignement commun, qui sont une sorte de constellation, une galaxie d'esprits inquiets et de plumes assez radicales aussi, toutes, et qui sont tous situés après la Révolution française. Ce sont des anti-modernes, ce sont des contre-révolutionnaires, ce sont des gens qui sortent un petit peu d'un univers qui est celui de Châteaubriand et de Joseph de Mestre, mais revus par ce grand personnage qui a été barbé de Révilly. Donc, j'ai trouvé là des gens qui correspondaient tout à fait à ce que je cherchais, à l'idée que je me faisais de la littérature, indépendamment de mes convictions et de mes croyances personnelles. Et en même temps, c'est des gens qui adorent le même Dieu, qui confessent le même évangile, mais qui sont d'une variété, d'une diversité totale, que ce soit Huysmans, qui a été l'homme du brévière de la décadence, qui était en même temps chef de service au ministère de l'Intérieur, l'ambassadeur Claudel, des personnages totalement underground comme Léon Blois, qui étaient dans l'institution, mais comme des espèces d'électrons très, très libres, comme Louis Massignon, l'islamologue et spirituel Louis Massignon. Donc, j'ai trouvé là une sorte de cohérence profonde, et de variété extrême, partant du fait que chaque auteur porte un univers qui est absolument incomparable, qui, la plupart du temps, ils ne s'entendaient pas les uns avec les autres, mais qui formaient une sorte de, véritablement, je ne veux pas dire de famille, mais ça, de constellation. Et j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 85, et depuis, je n'en suis toujours pas sorti, la preuve en est. – Quelle est la place de Georges Bernanos dans ce panthéon littéraire ? – Alors, Georges Bernanos a une fonction extrêmement importante, puisque si on l'écoute et si on le lit, les choses sont très claires. Il se revendique de toute une série d'influences. Le mot de maître est employé. C'est plus que des mentors, ce sont des maîtres, ce sont des gens qui vous apprennent à la fois, qui sont des tuteurs spirituels, des tuteurs littéraires, des gens qui apprennent à écrire, apprennent à apporter une conception du rôle de l'écrivain, et en même temps qui sont des figures spirituelles, influentes. Il y a bien sûr au départ Balzac et Drummond, qui sont des héritages de son père, qui ont été fondamentaux chez lui, puisqu'il a écrit La grande peur des bien-pensants, qui est une sorte d'éloge de la figure de Drummond, un Drummond largement imaginaire. Et puis surtout, après, les auteurs qu'il cite dans ses lettres de jeunesse, quand il était adolescent, et qui correspondent chacun à une période de sa vie, qui sont, pour l'adolescence, Barbédor et Vili, bien sûr, mais aussi Villiers-de-Lilladans, et Huismans, assez peu. Il y a très peu de familiarité et de goût de Bernanos pour Huismans. Donc Villiers-de-Lilladans, Ernest-Ello, Barbédor et Vili, donc cette génération. Et puis après, qu'il découvre, au moment de la Première Guerre mondiale, Léon Blois, qui lui apporte, à mon avis, ce qu'il cherchait, peut-être encore plus que les trois précédents, et au moment, je dirais, de l'Espagne, et puis surtout après, quand il est au Brésil, le Peggy. Donc avec tous ces auteurs, Bernanos arrive à avoir, je dirais, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui avait une conception de la culture et la littérature très... Il n'allait qu'à ce qui lui servait véritablement, ce qui lui était utile pour vivre. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui avait le goût... Ce n'était pas du tout un curieux, ce n'était pas du tout un flâneur, et ce n'était pas du tout un érudit au sens traditionnel du mot, où l'on était, pourquoi pas, à l'Atolle-France, ou d'autres comme ça. Quelqu'un qui allait, il lui fallait. Il avait des besoins comme ça, spirituels, littéraires. Donc il a trouvé ces écrivains, et il les a lus, il les a, d'une certaine façon, concentrés, décantés, et il a assuré, je dirais, la mutation et la reconfiguration de leur message spirituel et littéraire, qui était largement des hommes du XIXe siècle, pour le XXe siècle. C'est-à-dire que c'est l'homme qui assure, Bernanos, le passage de toute la fureur catholique littéraire du XIXe et du tout premier XXe siècle vers le véritable XXe siècle, celui de la Première Guerre mondiale et celui de la Seconde, et des guerres, que ce soit la guerre d'Espagne, la lutte antitotalitaire et tout ça. C'est ça, Bernanos, c'est l'homme qui réussit à avoir l'élixir, la concentration de tout cela, et à en assurer la survie et la repropulsion. Voilà, c'est une réémission, au sens radiophonique du mot, de tous ses auteurs, ce qui fait qu'avec lui, le message d'un villier lila-dent, le message d'un barbet, le message d'un élo, se maintiennent sous des formes, évidemment, totalement retravaillées. Comment expliquerez-vous la fascination qu'exerce Georges Bernanos auprès des lecteurs du XXIe siècle ? J'entends par là, il y a des colloques universitaires ou d'autres, comme le colloque de Cheminadour, présidé par Lydie Selver, qui a eu lieu à l'été dernier, avec un nombre d'auteurs invités qui ne se réclameraient pas forcément de Bernanos, en tout cas dans l'absolu. Bernanos qui pourrait, s'il écrivait aujourd'hui, être considéré comme un auteur infréquentable de par ses positions politiques, de par sa tradition morale et religieuse. Et j'ai l'impression, en tant que libraire et en tant que lecteur aussi de Bernanos, alors avec une découverte tardive, qu'il est autant lu par des nostalgiques de l'action française que par de jeunes lecteurs ludistes qui s'intéressent à ce questionnement des années d'après-guerre sur une certaine idée de la France et de la technocritique, telle que décrite par Bernanos dès les années 30 et 40. Comment expliquez-vous cette fascination-là pour les lecteurs d'aujourd'hui ? Il y a véritablement une mythologie Bernanos qui n'est pas en même temps due à quelque chose de superficiel. D'une part, effectivement, ce qui fascine, c'est son absolue liberté. C'est l'homme de la totale liberté sociale, politique et intellectuelle. Il a sacrifié beaucoup de choses au nom de cette liberté, à commencer par la tranquillité de sa vie de famille, puisqu'il a emmené sa femme et ses six enfants dans un périple absolument rocambolesque et souvent extrêmement périlleux. Et au nom de cette liberté qui lui permettait non pas d'être à géométrie perpétuellement variable selon des goûts ou des avantages, mais de croire à un certain nombre d'invariants qui sont tous contenus dans l'Évangile, et au nom de cette conviction, de cette croyance, de cette foi, de pouvoir se déterminer en permanence quels que soient les enjeux et quels que soient, je dirais, les personnes à qui il avait devant lui. Ce qui fait qu'il a été morassien parce qu'il était d'héritage morassien et que pour lui, la vérité était morasse. Le jour où Morasse lui a semblé ne plus être au rendez-vous de l'histoire et ne plus offrir à un nationaliste révolutionnaire comme il l'était une garantie véritablement d'intégrité et d'actualité, il a quitté Morasse et il l'a quitté sans problème. À l'époque où Morasse devient, en 1910, le morassisme devient, je dirais, une composante politique de la Troisième République où il y a des députés morassiens, ce qui est un comble, à l'Assemblée nationale, Bernanos s'en va. Il laisse une lettre à Morasse en lui disant « Je ne vous comprends plus et à force d'obéir sans comprendre, on ne finit par plus comprendre pourquoi on obéit. » Donc c'est terminé et il dit aussi « Les morassiens sont comme les romains, ils organisent ce qu'ils ont conquis. » Donc Bernanos n'est pas un gestionnaire, Bernanos n'est pas un bureaucrate, c'est un guerrier, c'est un homme qui va de l'avant. Donc quand ça s'arrête, il continue d'avancer et il laisse tout le monde derrière lui. Première chose, donc ça c'est évident et la rupture sera encore plus forte avec Morasse en 1932 après l'affaire du Figaro que je ne vais pas raconter maintenant, ce serait trop long. Ensuite, effectivement, il garde toujours cette idée d'une révolution sociale qui serait une révolution, je dirais, nationale-chrétienne et au départ de la guerre d'Espagne, il a cette vision comme ça de la révolution phalangiste. Alors donc il y adhère, il fait même adhérer son fils qui a 16 ans à l'époque, Yves Bernanos, qui ira se battre dans les rangs de la phalange et qui sera même vanté comme un héros. On a même des poèmes à la gloire de Yves Bernanos que je cite dans mon livre. Et puis le jour, il comprend qu'en définitive tout ce qui est la grande croisade phalangiste pour un ordre chrétien n'est qu'en définitive une espèce de pantalonnade sanglante et de mascarade grotesque derrière lequel se cachent non pas les croisés Saint-Jean de Jérusalem mais des bourgeois frileux qui règlent leurs petits comptes à coups de charnier. Bernanos s'en va. Bernanos se dit non. Alors voilà, vous pensez être ça, et bien vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument... Vous trahissez ce que vous croyez défendre. En définitive, vous êtes grimés, vous êtes costumés, mais vous n'êtes rien. Il n'y a pas de vérité. Et il quitte l'Espagne. De toute façon, il est obligé puisque je pense qu'on lui aurait réglé son compte. Et puis il arrive dans cette France qui est la France où il considère que tout est déjà perdu, la France de 1938. Effectivement, il y a Bernanos toujours deux coups d'avance. Donc il voit très bien qu'on est très très mal parti. Et quand l'exode survient avec l'armistice, l'instauration du pétinisme, l'État national, Bernanos continue. Lui qui était pourtant, je dirais, quelqu'un dont certains slogans de la Révolution nationale auraient pu séduire, qu'on se considère que là aussi, on a affaire à une gigantesque comédie totalement sordide, à des défaitistes, à des défaitards, à des capitulards. Et il voit immédiatement que le connétable de France ce n'est pas pétain, c'est de Gaulle. Et tout ça au nom de cette liberté totale qui fait que pour en arriver à pouvoir le plus librement possible défendre ce qui pour lui est l'essentiel, eh bien il va élever des bêtes à cornes aux confins du Brésil. Il vit dans des conditions extrêmement précaires. Il n'a jamais d'argent. Mais au moins, il est l'homme de l'intégrité. Et il ne faut surtout pas s'imaginer d'ailleurs qu'à partir de la guerre d'Espagne, Bernanos passe à gauche. Il n'y a pas de chemin de Damas politique, de conversion aux idées démocratiques. Bernanos reste du début à la fin ce qu'il est, c'est-à-dire un monarchiste catholique. Et c'est ça qui, à mon avis, fascine. Déjà, c'est cette liberté qui fascine complètement. Et puis bon, il y a aussi ce qui fascine surtout, c'est les grands cimetières sous la Lune. C'est cette espèce d'extraordinaire vision de la mascarade fasciste annonciatrice d'une part des grands charniers à venir et puis surtout de la société totalitaire technologique dont nous vivons aujourd'hui, je crois, non pas l'apocalypse, mais l'installation, l'intronisation la plus complète. Donc ça, ça fascine chez Bernanos. Cette espèce de diversité, de liberté, d'anarchisme profond qui est un anarchisme non pas vaticinant, un petit peu opportuniste, mais qui est un anarchisme de fond. Ça, je pense que ça fascine. Et en plus, c'est un homme qui est anarchiste au nom de l'Évangile. Donc ça, ça devient encore plus étonnant. Il y a l'étonnement permanent de ce personnage et puis la figure, presque, je dirais, de stature, la stature individuelle qui est très étonnante. Alors, vous nous présentez aujourd'hui votre dernier ouvrage publié aux éditions du Seuil, une biographie assez conséquente de Georges Bernanos intitulée La colère et la grâce. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec l'œuvre de Georges Bernanos ? Ma rencontre, elle est très simple. Quand j'ai lu Bernanos, j'avais déjà lu Huisman. Je n'ai pas encore lu Blois, d'ailleurs. Je connaissais un petit peu assez bien Claudel. Et j'ai lu Bernanos dans le train de nuit qui m'emmenait au régiment, vous voyez, en Auvergne. Et en livre de poche. Donc je l'ai lu dans des conditions qui sont assez bernanosiennes, qui sont idéales. Et ce qui m'a frappé, c'est justement cette extraordinaire concentration. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui ne laissait aucune part à la littérature où tout était d'une façon concentrée, d'une manière, une littérature qui était gagnée mot à mot, qui sentait justement cette espèce d'effort comme ça, qui ne laissait aucune place à l'autosatisfaction, ni à une espèce de jouissance de l'écriture. On était entièrement sur le message et sur l'intensité du propos. Cette rétraction presque qui m'a beaucoup fasciné. Et après, j'ai continué à lire Bernanos. Et j'ai surtout été frappé par deux textes. Le premier, c'était Journal de l'acturé de campagne, qui est un texte fondamental puisque c'est le texte qui crée le mythe littéraire du curé. Avant, le curé n'existait pas à ce point. Là, on a véritablement la composition d'une dramaturgie littéraire qui fait du curé une sorte de mythe littéraire comme appellement Le Cowboy, Le Pirate, Le Dandy. Vous voyez, c'est un roman très important à ce titre. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé, alors là, j'ai vraiment été saisi, c'est La France contre les robots qui est le texte qui aujourd'hui est le plus lu de Bernanos puisque les combats spirituels qui furent les siens ne sont plus tellement les nôtres aujourd'hui, en tout cas, de beaucoup de lecteurs. Par contre, La France contre les robots m'avait sidéré, notamment ce passage que je relis souvent où il dit qu'aujourd'hui, avec les avions et les bombardiers, on peut raser une ville, atterrir et retourner déjeuner chez ses beaux-parents en restant un garçon excellent. Ça m'avait extrêmement troublé et tout le livre est sur ce ton et ça, voilà. Donc, c'est ça et j'avais un petit peu Bernanos toujours à portée de la main mais je n'avais pas eu l'idée de lui consacrer un livre aussi épais et on me l'a proposé, et j'ai accepté. C'est la question justement que j'allais vous poser de savoir ce qui avait motivé cette envie d'écrire une biographie aussi conséquente sachant que le précédent livre que vous aviez écrit sur Léon Blois était beaucoup plus petit, était plus un digest. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors, sachant que Bernanos bénéficie quand même d'une publication de son oeuvre quasi intégrale en pléiade, donc en quatre volumes, en livre de poche, je crois qu'à peu près tous les éditeurs ont réédité. Oui, oui, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a aussi un appareil critique assez conséquent. Il y a des revues bernanosiennes, enfin, le cercle bernanosien est quand même très actif. Justement, qu'est-ce qui a motivé, vous, en tant que lecteur de Bernanos, et peut-être aussi, d'une certaine manière, qu'est-ce qui vous donne envie de lire et relire encore Bernanos aujourd'hui, alors que vous l'aviez parfaitement lu et digéré ? Donc, voilà, qu'est-ce qui motive l'écriture de ce volume de près de cet article ? Au départ, ça va être un livre beaucoup plus petit. Et on m'a dit, non, non, on va faire un gros livre. Et bon, moi, je suis fasciné par le travail du biographe. Et puis, ce qui me fascine aussi, c'est de suivre heure par heure, même jour par jour, d'essayer de reconstituer la texture et l'enchaînement événementiel et articulé avec l'œuvre qui est celui du vide écrivain. Et Bernanos, là, je me suis dit, bon, j'y vais avec Bernanos, par exemple. Et il se trouve que j'ai réussi à... J'ai rassemblé un certain nombre, le maximum de données disponibles. Bernanos a beaucoup bougé. Il a déménagé 30 fois dans sa vie. Il a vécu dans 3 pays différents. Il n'a pas laissé beaucoup d'archives derrière lui, si ce n'est des cahiers d'écrivains. Il en perdait. Il en oubliait dans les bistrots. Il en perdait quand il était à moto, dans les rues. Ce n'était pas du tout, si vous voulez, l'homme de lettres, très attentif à ses archives, qui fait des petits balotins de ses correspondances, qui range tout bien. Non. C'était la rose des vents. Il disséminait tout ça. Il faisait cadeau de manuscrits à des gens qui lui semblaient sympathiques. Il n'était pas du tout. Il y avait une haine chez lui de l'agent de lettrerie, comme on dit, du statut d'homme de lettres et de grand écrivain en un seul mot. Donc voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça a été d'une part de suivre le plus attentivement possible. Et j'ai reconstitué donc à la fin toute sa chronobibliographie, c'est-à-dire depuis son premier texte de jeunesse jusqu'au dernier texte qu'il a publié, tout ce qu'il a pu écrire. Et puis essayer de reconstituer au maximum la passion, enfin le trajet comme ça du Christ Bernano d'une certaine façon, les moments où le portement de croix et tout, essayer de voir comment sa vie qui a été vécue comme une passion, vraiment les étapes, les épisodes, les moments où les choses s'arrêtent, enfin ce qui est la dynamique spirituelle d'une existence, c'est ça que j'ai voulu reconstituer. Bernanos le permet moins que d'autres, mais c'est pour ça que je me suis surtout intéressé à l'enchaînement de son oeuvre. À la fin du volume de votre biographie se trouve cet article inédit, en tout cas en volume. Alors comment avez-vous mis la main dessus et comment ça se fait qu'alors que toute l'oeuvre est officiellement publiée, il y a encore des inédits de Bernanos ? C'est extrêmement simple, il y a simplement le mérite d'avoir cherché plus attentivement peut-être. C'est qu'on a bénéficié aujourd'hui d'outils qui s'appellent Gallica, qui s'appellent Retro News, qui sont les deux sites qui sont en lien avec la Bibliothèque Nationale et donc vous allez vous taper Bernanos et puis vous prenez votre mal en patience et vous passez en vue absolument toutes les références à Bernanos. Vous imaginez, il y en avait des pages et des pages et je suis tombé sur ces textes qui, à un moment, Léon Daudet dit « Ah ben oui, il a publié dans tel journal ». Je lui dis « Tiens, c'est amusant parce que dans la Pléiade, il n'y a pas de texte qui vient de ça ». Donc je suis allé voir et j'ai trouvé. Donc voilà, il suffit de s'y mettre un peu et de chercher et c'est très intéressant puisque ce sont des textes, il y a un texte plus tardif, des années 30, mais ce sont des textes des années 8-9, 1908-1909 où il est encore un jeune dandy monarchiste qui fait ses études à Paris et comme dit un de ses amis qui court les rédactions pour placer les articles. Donc là, ça montre ce qu'aurait pu être Bernanos s'il n'avait pas été Bernanos, c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir un journaliste monarchiste assez mondain, capable d'écrire aussi bien sur les inondations à Paris ou la cour des miracles que de... Voilà, ça aurait pu être ça puisque ce sont des textes de jeunesse qui ne révolutionnent pas hélas la connaissance de Bernanos mais qui éclaire certaines périodes. Donc ça, c'est véritablement du travail de Fouine mais je suis sûr qu'on peut encore trouver des choses. Est-ce que, selon vous, il existe des écrivains contemporains qui seraient des héritiers de Bernanos ? Alors, certains s'en réclament. Bernanosien est devenu un adjectif pour qualifier certains romans mais est-ce que, justement, à votre avis, Bernanos a des héritiers en littérature ? Il y a tout un... Enfin, disons pour... tout à part ce qu'on appelle être Bernanosien. Si c'est Bernanosien, c'est être catholique et monarchiste, il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont une grande... qui ont une véritable... une idée très incandescente de la littérature auquel cas je leur souhaite d'être un jour... de mériter un jour l'épithète de l'adjectif de Bernanosien mais c'est pas... Être Bernanosien, ça ne consiste pas à engueuler le monde et à être une sorte de casseur d'assiettes. Il faut une vocation spirituelle profonde, il faut mettre, je dirais, sa peau au bout de ses idées. Et donc là, je ne vois pas véritablement de personnages qu'il faudrait être l'écrivain catholique qui porte, je dirais, qui porte aujourd'hui le message catholique comme l'a porté Bernanos. parce qu'il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas d'écrivain. De manière à ce qu'on appelle aussi le catholique qui écrit des livres ou l'écrivain catholique, ce qu'on appelait l'écrivain catholique au sens traditionnel, c'est-à-dire l'homme qui était là pour transformer en produit d'édition la vulgate catholique et je dirais la bonne pensée, la bonne presse, l'esprit, tout ça a complètement disparu puisque le public lui-même a disparu. Ça, c'est une chose. Et puis sinon, le catholique écrivain, il n'y en a plus. C'est quelque chose qui a dit... Il n'y a plus cette... Par contre, qu'on ait encore... Que le fantôme de Bernanos, de Léon Blois vienne la nuit visiter les écrivains, oui, ça me semble tout à fait évident. Avant d'être écrivain, Bernanos, c'est avant tout un lecteur attentif et ça dès son plus jeune âge. Alors, avant d'évoquer la figure d'Edouard Drummond qui a une importance très particulière à la fois politiquement et puis même dans sa construction d'écrivain, j'aimerais, si vous l'oubliez bien, qu'on parle de ses lectures de jeunesse. Vous dites dans votre ouvrage que Bernanos a un âge où les enfants de son âge lisaient les albums et zèles ou achètent. Lui, il lisait Barbé, il lisait Villiers de Lilladant, il lisait Ernestello et surtout, il y a une découverte fondatrice littéraire qui est l'œuvre de Balzac. Vous pouvez nous expliquer comment ces trois auteurs et en particulier Balzac va façonner le Bernanos écrivain par la suite. Absolument. Alors Balzac, c'est très très précoce puisque le père de Bernanos, qui est Emile Bernanos, qui était un self-made man, tapissier décorateur, travaillait avec la haute société, s'était retiré assez jeune dans une espèce de grand manoir de province à Fressin, dans l'Artois, avait toute la comédie humaine dans une bibliothèque noire et son fils qui devait ouvrir et fermer avec une petite clé, on imagine bien la scène, et ce fils voyait les dos, il voyait les dos qui s'alignaient, il avait une fascination et un jour, il a chipé la clé et il a vu qu'il allait plus loin que le dos, il a ouvert les livres. Et là, visiblement, le père du laisser-faire, il y a véritablement pour Bernanos une révélation qui est le monde social, qui est la révélation de la société comme énigme, je crois, de la société comme mystère et à la fois comme organisme gigantesque et monstrueux, dont il importe d'aller au plus profond pour essayer et il reprochera d'ailleurs dans un entretien de 1926 à Balzac de ne pas avoir d'une certaine façon poussé son salut, de ne pas avoir descendu encore plus profond dans les mystères de la société. Je pense que c'est ça, c'est que d'une part les personnages de Bernanos et de Balzac sont des monstres. On n'est pas dans une sorte de réalisme aimable avec Balzac, on n'est pas dans une sorte de témoin de vignette historique, on est avec des monstres, Vautrin, Rue Impré, Gopsèque, le père Grandet, tout ça, il y a un éclairage, je dirais, du personnage social chez Balzac qui est non seulement historique, très précis, très documenté, mais en même temps, l'éclairage un peu rembranesque de Balzac fait qu'on a affaire à des monstrosités, c'est les murennes dans l'aquarium, c'est quand le requin vient buter du nez sur la ville de l'aquarium et vous voyez ses yeux, c'est un peu ce personnage balsacien, cet extra, après lui, Dostoyevsky ou encore Dickens ou même Proust, auront cette capacité et donc, je veux dire, ça a véritablement avalé, le jeune Bernanos a été avalé par la baleine balsacienne et il dit même que son grand ami, il parle de Balzac, son grand ami lui faisait visiter en le tenant par la main, voilà, c'est ça, c'est un peu Virgile, c'est Dante et Virgile, là, c'est le géant, le géant Balzac qui tient le petit Bernanos par la main et qui lui fait visiter le pandémonium social de la restauration, c'est une image assez extraordinaire et ça, à l'époque où, effectivement, on lit Jules Verne, on lit les albums et donc, il y a ça, ça, c'est tout à fait évident et je ne pense pas qu'après, il ait relu Balzac mais l'imprégnation était telle qu'il continue de conseiller Balzac chaque fois qu'on lui demande ce qu'il faut lire. Et concernant d'autres auteurs, donc, vous en parliez justement en introduction de cette rencontre, la découverte de Léon Blois est plutôt tardive, elle se fait au moment où il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et pourtant, les parallèles entre l'œuvre et voire même la vie de Blois d'une certaine manière et celle de Bernanos sont quand même assez saisissants en quoi justement cette découverte et ce que vous avez dit tout à l'heure justement d'un maître, d'un deuxième maître en la figure de Léon Blois a été déterminante pour la suite de la vie de Bernanos. Parce que là, il découvre véritablement quelqu'un qui lui offre cette espèce de voix, de la portée, comme ça, cette manière de porter la voix de façon prophétique, d'attaquer frontalement de manière adominème la société telle qu'elle est parce que Bernanos ne sera pas l'héritier littéraire de Léon Blois. L'écriture bernanosienne qui est une écriture je dirais de sabre d'abordage, dans mon livre je les compare, Blois c'est plutôt ce qu'on appelle la flamberge ou l'épée à deux mains très longue avec des espèces de... alors que Bernanos disait qu'il avait un ancêtre corsaire, c'est ça, le style bernanosien, c'est le pont américain ou le sabre d'abordage, c'est pas l'épée à deux mains ni la lance du chevalier médiéval. Et donc, sur ce plan, Bernanos a tiré les sons un petit peu de Blois, il sait que l'époque est terminée, mais il est... En plus, il y a énormément de... Le parallèle entre Blois et Bernanos est très intéressant parce que bon, dépendamment du fait que leur femme s'appelait Jeanne toutes les deux, qu'ils ont été des désargentés traînant après eux des familles nombreuses. Socialement, historiquement, les personnages se recoupent mais il y a des choses qui sont très différentes. Je prends l'exemple de Drummond qui a été un maître, mais un maître pour Bernanos, était un imposteur pour Léon Blois. Le monarchisme, c'est-à-dire l'esprit, l'idée du sang, des lignées, de la dynastie monarchique pour Bernanos, n'existait pas pour Léon Blois qui consacrait que l'histoire était une énigme totale et qu'on ne sait pas qui est qui. Il ne pouvait pas y avoir de ralliement de Blois à une cause de type monarchiste, pas plus que républicaine un ou autre. C'était totalement impossible. Mais je crois que ce qui a beaucoup marqué, c'est d'une part la spiritualité bruyenne, qui est une spiritualité catholique, une spiritualité catholique, doloriste, victimaire, qui met en scène des personnages qui se sacrifient pour leur parcours mystique, au fil d'un parcours mystique. Ça, évidemment, ça a beaucoup marqué Bernanos. Et puis, le rapport de Blois à la société, c'est-à-dire un rapport maquisard, combattant, permanent. de ne pas laisser la société en paix et lui faire la garantie en ce qu'elle doit être combattue, bien sûr. Alors, venons-en à Drummond, puisque c'est quand même un auteur très, très important pour Bernanos, puisqu'il le considère comme maître et qu'il ne le réunira jamais, en fait, tout au long de sa vie, ce qui est quand même assez intéressant et qui est aussi lié à la question de l'antisémitisme, qui est, vous dites, un antisémitisme d'atmosphère, en fait, chez Bernanos. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que Bernanos s'est élevé dans une famille qui est au contact de l'aristocratie catholique. Le père Émile Bernanos et sa femme Hermans sont des catholiques monarchistes qui devaient être antisémites, puisque l'antisémitisme chez Bernanos, c'est important de le dire, n'est pas un ralliement et une conversion intellectuelle de l'adolescence ou de l'âge adulte. C'est un héritage familial et une formation de l'enfance. Ça, c'est important. Drumont, son père, lisait Drumont la libre parole à son fils alors qu'il avait moins de dix ans. Et il a lu à 13 ans la France juive. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'imprégnation familiale et de lègue intellectuelle qui est précoce que Bernanos ne remettra pas en cause parce que c'est un héritage familial. Donc, ça, c'est un truc important. Et donc, il fera sienne. En plus, après, il devient mort à chien. Donc, il fait sienne, je dirais, la vulgate antisémite pendant des décennies. Mais, néanmoins, on se rend compte que ça fait partie, je dirais, de son bagage idéologique. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, moteur ni structurant de rien du tout puisque l'antisémitisme est absent de toute son oeuvre de romancier. Ça, on comprendra difficilement. Oui, contrairement à d'autres de ses contemporains. Contrairement à d'autres où il y a toujours un moment le personnage du juif qui apparaît sur lequel on se fait un peu les poings, on les griffe, on s'amuse un peu et puis après, même si ça ne sert à rien, ça, énormément de romanciers de la Troisième République, ça, c'est évident. Donc, Bernanos se dit, même antisémite, dans des lettres et puis, très rapidement, on se rend compte que dans son livre sur Drummond, il publie au tout début des années 30, c'est une époque où Drummond est encore un oublié. C'est-à-dire que Drummond, après l'affaire Dreyfus et après sa mort, sombre dans l'oubli. Il se trouve que les années 30, dont on va voir à quel point l'antisémitisme l'a du coup moteur dans l'histoire politique, revient. Donc, il y aura la refondation par Henri Coston de la libre-parole et Bernanos, avant tout ça, fait son Drummond. Et c'est un Drummond où, en définitive, quand on lit ce livre, où la figure de Drummond, l'antisémitisme est tout à fait secondaire. Il y a quelques passages où Bernanos se livre à des démonstrations littéraires sur les Juifs, mais ce sont des passages en petit nombre qui n'ont pas une importance très secondaire. Ce qui fascine Bernanos chez Drummond, indépendamment de la figure du père qui est présente derrière Drummond, c'est cette idée du guerrier solitaire qui a dénoncé parmi les premiers la plutocratie républicaine, toute cette espèce de magouille capitaliste, cette espèce de grand univers du trafic, du traficotage politique, social. Et c'est l'homme seul. C'est ça, c'est le dueliste solitaire, c'est l'homme qui crée un journal et qui restera de toute façon, malgré les gens qui l'entourent, qui sont tous quand même des personnages plutôt assez pittoresques à l'époque, qui sont tous des aventuriers, des gens sans lendemain. Drummond échouera d'ailleurs à créer un parti, un mouvement. Donc ce qui fascine Bernanos, à mon avis, c'est ça, c'est le guerrier solitaire, c'est l'homme qui habite en dehors de Paris dans cette espèce de demeure comme ça où il cogite. C'est un Drummond imaginaire, c'est un Drummond qui n'est pas le Drummond qu'on remettra en selle au fil des années 30. Et donc à partir de là, on va voir Bernanos évoluer de façon très notable avec des ralliements politiques qui fait qu'il s'éloigne de plus en plus de tous les partis antisémites. À partir du moment où on rompt avec les franquistes, l'antisémitisme n'était pas je dirais une donnée de base, mais surtout avec Pétain, avec le nazisme, les différents fascismes. À partir du moment où on voit ça, Bernanos forcément s'éloigne de tout cela, de temps en temps est repris par des espèces de souvenirs, de réflexes qui lui reviennent. Mais rapidement, on voit en plus au Brésil, quand il est au Brésil, il est entouré de réfugiés. Il y a cette formidable rencontre avec Stéphane Zweig qui dure quelques heures où il essaie un petit peu de lui rendre l'espoir et il n'y arrivera pas. Et à la fin de sa vie, il y a un texte qui est en pléiade, d'ailleurs, dont je recommande la lecture. Il s'appelle L'honneur et ce qui nous rassemble qui est un texte où Bernanos écrit ce qui est un hommage aux morts du ghetto de Varsovie et où il commence au départ en s'étant Drummond. Alors, imaginez que le texte, d'ailleurs, n'est pas publié à l'époque. Je pense que c'était ça, Bernanos. Sur ces questions-là, c'était véritablement un champ de bataille et il était à la fois tiraillé par ses fidélités inexpugnables à des figures comme Drummond et puis par l'héroïsme, le courage, la pugnacité du peuple juif. Donc, il cherchait une sorte de point, pas un point d'équilibre, mais une sorte de, je dirais, de point de réconciliation quelque part. Je crois que la communion des saints, une sorte de communion des saints où Drummond aurait pu se retrouver avec les sionistes. Enfin, c'était quelque chose d'assez curieux. Et oui, c'est vrai que cette question-là, elle reste chez Bernanos, c'est quelque chose d'inapaisé. Venons-en au Bernanos écrivain. Comment et pourquoi Bernanos, après avoir terminé ses études de droit, décide de devenir écrivain et d'en faire son métier ? L'écriture n'est pas quelque chose qui vient, comme je l'appelle de toute l'enfance. Absolument. il n'y a pas de... Disons qu'avant la Première Guerre mondiale, il y a des tentatives. Il y a cette espèce de dandisme littéraire de jeunes hommes. Il tente des romans, il publie des nouvelles qui sont des petites vignettes historiques dans des revues monarchistes. Il est quand même, de 1913-1914, rédacteur en chef d'un journal royaliste à Rouen, où là, il publie, je crois, une ou deux, oui, il publie plusieurs fictions, mais c'est des... On sent qu'il y a un... Les choses sont déjà un peu présentes, comme ça, mais c'est pas du tout en place, c'est pas du tout là. Alors que journaliste politique, le pamphlétaire, enfin, disons, le combattant de plumes, lui, l'écrivain de combat est déjà là très tôt. L'auteur de fiction, ça va être beaucoup plus lent. Et après la guerre, l'expérience des 5 ans, puisqu'il a été... Il est sous l'uniforme de 14 à 19. L'expérience des 5 ans de Première Guerre mondiale, avec tout ce qu'elles apportent de traumatismes, de méditations et de mutations, de transformations intérieures, font que... Il y a quelque chose qui... Bernanos a été profondément labouré par tout cela. Et il dit qu'il reçoit là ce qu'il appelle... Il est vocatus, c'est-à-dire qu'il reçoit là un appel. Il y a véritablement le sentiment profond en lui qu'il a une vocation d'auteur. Il doit être écrivain. Et où il doit combattre par le langage, puisque par la langue, ce qu'il menait par la langue, par l'intermédiaire de la langue, ce qui lui semble le véritable combat, le combat à la fois spirituel et social. Et là, je crois qu'il emploie le mot vocatus, c'est-à-dire le terme latin qui va dire un appel. Il a reçu un appel et il répond à cet appel. Et alors, comme c'est quelqu'un qui est imprégné d'un catholicisme de souffrance doloriste, c'est quelqu'un qui l'a dit, je le cite, « Je ne crois qu'à ce qui me coûte. » C'est-à-dire que la littérature va devenir pour lui une véritable passion avec un P majuscule. Tous les mots devront être gagnés. Il y a véritablement les pages. Les pages de Bernanos sont suées dans l'effort. C'est la sueur de sang. Il faut bien s'imaginer que Bernanos, ce n'est pas l'auteur des années 20, les années folles, le brillant chroniqueur. Non, c'est quelqu'un qui sue dans le sang ses pages et ses mots. Et voilà. Il lui faut neuf ans, sept ans, 1919-1926, pour aboutir à Sous-Soleil de Satan. Et ce sera toute sa vie comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ses textes restent encore avec cette espèce de vibration et d'intensité qu'on leur connaît. Il y a une conception, je dirais, à la fois presque chamanique et doloriste de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, pour lui, c'est la descente en soi dans une espèce de profondeur inquiétante où on ne sait pas très bien ce qu'on va rencontrer et où on attend, on guette. Et là, les monstres sortent de l'obscurité. Et voilà, c'est ça, Bernanos. Ce n'est pas du tout un homme de lettres. Il dit d'ailleurs « Le bon Dieu ne m'a pas mis une plume entre les mains pour rigoler avec ». Voilà. La phrase dit tout. D'abord, la plume, c'est le bon Dieu qui lui a donné, c'est le vocatus, c'est l'appeler, c'est le prophète. En fait, le prophète, c'est ça. Le saint, c'est quelqu'un qui travaille dans la durée avec sa volonté, une assesse personnelle. Le prophète, c'est un type qui est en train de ranger des légumes dehors où vous allez vendre des journaux. Puis le bon Dieu l'attrape par les cheveux et lui dit « Hop, maintenant, tu vas aller transmettre à la foule, à la communauté ce que je vais te dire ». Il est à la fois pamphlétaire et romancier. Comment s'articulent ces différentes formes d'écriture dans son œuvre ? Il y a des thématiques qui vont revenir. Il y a effectivement cette question de vocation, cette question de dire quelque chose. À la fois, une influence balsacienne chez ses personnages qui portent des archétypes d'une certaine manière. Mais en même temps, l'œuvre du Bernanos, pamphlétaire de la France contre les robots, a-t-il quelque chose à voir avec le Bernanos littéraire de « Sous le soleil de Satan » ? Disons que « Sous le soleil de Satan » travaille des questions qui ne sont pas du tout celles de... Je dirais que c'est le même. D'ailleurs, Albert Béguin, qui a été l'homme qui a suivi, assuré, soutenu Bernanos et assuré la vie posthume un peu de Bernanos jusqu'à sa mort en 1957, Albert Béguin disait à Bernanos « Mais vous avez arrêté d'écrire des romans ? » Bernanos lui répondait « Oui, mais les romans sont comme les hommes, ils meurent à la guerre. » Sous-entendu, j'ai autre chose à faire. Mais Bernanos et Béguin lui dit « Oui, mais faites attention puisque certains chapitres de vos romans sont beaucoup plus politiques que vous ne croyez et sont sûrement beaucoup plus des actes politiques que certains articles que vous avez écrits. » Et je suis évidemment, comme quasiment tout le temps, d'accord avec Albert Béguin, grand personnage, dont vous faites d'ailleurs cette année l'anniversaire, en tout cas, il y a une colloque Béguin qui se prépare. C'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spirituels dans les écrits de combat, les journalistiques de Bernanos, c'est vraiment du journalisme, payé au feuillet. Et puis, il y a beaucoup de politiques dans les écrits, dans les écrits romanaises. Donc, je crois qu'on a affaire à une sorte de reformulation du même message sous deux formes différentes. Il n'y a pas d'un côté, je dirais le romancier mystique qui est dans l'ombre du cloître et qui réfléchit aux problèmes spirituels. Et puis, de l'autre côté, le camelot du roi avec son gourdin ou le speaker de la France libre ou le conférencier vitupéant qui est un plein plein jeu. Non, c'est le même, mais c'est deux formes différentes. Le combat est le même, en tout cas. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que malgré les textes qu'il écrit, même la figure qui l'incarne justement de ce polémiste, il reste quand même très critique par rapport déjà à sa propre pratique voire même à la pratique des autres polémistes puisqu'il dit passer la quarantaine, un polémiste n'est pas grand-chose mais un polémiste septuagénaire me paraît aussi répugnant qu'un septuagénaire amoureux. Un vieux polisson. C'est-à-dire que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas très bien quel mot utiliser. Bernanos n'est pas un panflétaire au sens où il n'a pas le côté circonstancié et ciblé du panflétaire qui brusquement décide d'envoyer un missile sur telle ou telle catégorie de la population ou telle figure. Ce n'est pas non plus un polémiste. Le polémiste, un peu comme les consultants pour les plateaux de télé ou les chroniqueurs, c'est le monsieur qui fait tous les jeux et il lui faut sa polémique. Voilà, il pétarade, c'est la petite pétarade polémique permanente aujourd'hui. Sur quoi vais-je polémiquer ? Ce n'est pas ça. Bernanos se polémise parce qu'il faut, parce qu'il sent en lui qu'il y a besoin. Mais ce n'est pas de la polémique. C'est véritablement une sorte de... D'ailleurs, il le dit. Moi, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, je suis quelqu'un qui voit les choses et qui a la liberté de dire ce qu'ils voient alors que beaucoup de gens ne voient rien ou s'ils voient, ils n'ont pas la liberté de le dire. Moi, je vois et je peux dire les choses parce que j'ai donné à ma vie une forme qui permet cette liberté. Donc voilà, il y a un mot qui manque, je dirais peut-être, c'est le mot bernanosien. Si vous cherchez des bernanosiens, c'est peut-être dans ce domaine, c'est les gens qui disent des choses que l'on voit et qu'on n'ose pas dire. C'est les gens qui franchissent. C'est le rubicon permanent, ce n'est pas la pétarade polémique, c'est le franchissement du rubicon. Alors, vous dites qu'il n'est pas visionnaire, mais quand on lit aujourd'hui la France contre les robots, il y a quand même quelque chose d'hyper actuel pour un texte qui a été écrit il y a près de 50 ans. Il y a beaucoup de choses très actuelles. Et il y a aussi quelque chose quand il revient du Brésil et qu'il est adoubé par les gaullistes, puisque c'est le grand écrivain de la France libre en exil. Il revient du Brésil après trois demandes instantes du général de Gaulle de rentrer. Et tous les gens s'attendaient. Parenthèse, évidemment, à partir du moment où les choses... On sait très bien vers où est allé, vers quel dénouement a eu la mondiale mondiale. Brusquement, là, le général de Gaulle est devenu l'homme de l'homme du ralliement. On se ralliait en masse au général de Gaulle. Bernardo, c'était toujours au Brésil. De Gaulle lui demande... Son cabinet de De Gaulle lui demande de rentrer. Il ne rentre pas. Deuxième fois. Et à la fin, je crois que c'est De Gaulle lui-même qui lui dit « Écoutez, Bernardo, si vous pouviez rentrer en France, ça m'arrangerait. J'aimerais qu'on envisage des choses. » Il finit par rentrer. De toute façon, il sentait bien aussi que la période brésilienne était finie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les choses avaient changé quand même. Il finit par rentrer. Oui, oui. Ça, c'est clair que c'est... que c'est... Bernardo, ça a été un peu sur le plan de l'écriture ce que De Gaulle a été sur le plan de l'acte politique. L'un voyait dans l'autre ce que le... Il se voyait l'un dans l'autre d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là que dans ce retour en France, alors que la guerre froide commençait à s'installer, lui, il dit « Non, non, vous faites fausse route. Il n'y a pas d'opposition entre des États capitalistes et des États communistes, mais l'opposition se fera entre les États riches et les États pauvres, donc entre le Nord et le Sud. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, je veux bien qu'il ne soit pas visionnaire, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre d'une vision, quand même. Non, non, mais là, c'est évident que Bernardo, je répète, a toujours deux pions d'avance, deux coups d'avance dans la partie d'échec. C'est sûr que quand il rentre en France, la France, c'est un pays qui est donc occupé, occupé, détruit en partie, historiquement anéanti. Enfin, je veux dire, la France est entièrement à refaire. Donc, il faut être plutôt du côté de la reconstruction, de la recomposition, de l'espoir. En plus, on est débarrassé de l'occupant allemand. On découvre le monde de la civilisation américaine, la culture américaine. Donc, il y a le côté un peu « on souffle, la joie de vivre ». Bon, on connaît ça par cœur, on en a beaucoup parlé. Et donc, il y a cette volonté, justement, de tourner la page. Et Bernardo se dit « Non, non, mais vous ne tournerez pas la page parce que ça n'est pas la bonne page. » Ou en tout cas, vous croyez la tourner, mais vous ne la tournez pas parce que, d'une part, la planète, le monde est engagé dans une sorte de course, de course à l'abîme, dont la Deuxième Guerre mondiale a été, d'une certaine façon, un premier carambolage monumental, évident, mais la chose continue. D'une certaine façon, ça continue parce qu'en profondeur, ce qui a amené ce premier cataclysme n'est pas mort, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le développement de la société machinique, technologique et la place que l'homme, peu à peu, va y occuper, c'est-à-dire la place non pas d'un ingénieur, non pas d'un ouvrier, mais la place d'une machine parmi les machines, c'est-à-dire c'est la machine qui invente les machines dont elle a besoin. L'homme futur, c'est ça, c'est un robot inventé par des machines, c'est Terminator, on n'est pas loin de l'affaire. Donc c'est ça, et Bernanos dit ça à une époque où vraiment, on ne peut pas l'entendre, les mêmes gens comme Emmanuel Mounier qui disent « Oh là là, mais Bernanos qui a peur de la technique, mais non, vous allez voir, on va créer, on va véritablement, ce sera les Trente Glorieuses, on va aller au salon de l'auto, les réfrigérateurs, les toasters, c'est formidable, le confort va changer et Bernanos dit « Non, non, on entre dans une société de consommation, il y a des chances que ce soit lui qui est le premier a inventé ce mot dans sa conférence de Genève en 1947 et sa société de consommation va d'abord consommer la liberté humaine, elle va consommer l'homme tout même lui-même. Donc ça, et ça, il est le seul, il est totalement le seul. Déjà au Brésil, quand il s'en va, il y a une conférence, personne ne l'écoute, on fait peu de monde et quand il arrive en France, il est fêté comme un sauveur et un rédempteur quand il arrive. Tout le monde est là, Bernanos revient, Bernanos avec nous, vive Bernanos, au bout de six mois, quand il part en Tunisie, tout le monde est ravi s'il s'en aille. L'emmerdeur, l'emmerdeur s'en va. Le personnage, il s'était mis mal avec tout le monde, avec les gaullistes, les communistes, les démocrates chrétiens depuis l'humanité jusqu'à temps présent, c'était, on ne l'acceptait plus que des gens qui véritablement, il était toléré dans certaines batailles, par exemple, des publications gaullistes assez radicales, mais véritablement, Bernanos commençait à nous les briser. Et il continue d'ailleurs à vivre de la même manière parce qu'il ne va pas du tout toucher les dividendes du gaullisme, les dividendes de la résistance. De Gaulle lui aurait proposé absolument ce qu'il voulait, il aurait demandé le ministère de l'Intérieur, il l'aurait eu. Il ne demande rien, il dit non, non, surtout pas, je ne suis même pas inscrit à une caisse de retraite ou à la sécurité sociale, je ne veux être ni académicien, confère sa célèbre phrase, quand il ne me restera plus que deux fesses pour penser, j'irai les asseoir à l'académie, ni académicien, ni ambassadeur, ni ministre de rien du tout, ni responsable de rien, il continue à aller habiter dans des bicoques invraisemblables avec sa famille, voilà, Bernanos reste Bernanos. Alors, s'il est difficile de le situer politiquement puisqu'il va changer tout au long de sa vie, tout en gardant quand même une ligne. c'est les mêmes convictions qui amènent par contre des positions qui sont des positions qui varient, mais c'est toujours les mêmes idées politiques. Alors, vous le citez en disant homme de gauche, homme de droite, vous voyez ça sur une tombe, moi pas. Et donc, en gros, il s'est défini plus qu'un homme qui marche plus loin que ceux qui marchent toujours dans la raison d'être et de marcher et qui ne pourrait pas s'arrêter de marcher sans trouver. C'est un chrétien. C'est profondément un homme qui vit selon les données fondamentales de la foi catholique et qui considère que vivre en catholique, c'est de A à Z. Ce n'est pas le dimanche de 11h à midi. Ce n'est pas... Bon. C'est 24 heures sur 24 en permanence et rien ne doit venir s'interposer entre l'homme de foi et sa foi et son... Voilà. Et c'est ce qui fait que de gauche, de droite, chrétien, je suis, chrétien, je reste. Et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est véritablement le fond même de sa vie. Alors, pour conclure, je tiens juste à préciser que votre biographie est parfaitement chronologique et linéaire. Oui, absolument. à cet entretien qui va dans... C'est une filature, mais j'ai fait en sorte de le suivre vraiment le plus quotidiennement possible. Donc là, contrairement à cet entretien où on est passé par différentes périodes de sa vie sans ordre chronologique bien défini. Pour conclure, j'aimerais citer un des vers d'Emilie Dickinson que vous citez en inkipide de ce texte-là et qui revient à la fin. Il était trop tard pour l'homme, encore un peu tôt pour Dieu, la création, impuissante à aider, mais la prière restait à nos côtés. En quoi ces vers de Dickinson, traduits par Françoise Défi, vous ont évoqué le sens de la vie et la voie spirituelle de Georges Bernanos ? Oui, c'est des vers que je mets en ouverture de mon livre parce que je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose... Vous savez, il y a des fois des associations imprévisibles. Quand j'ai lu ces vers de Dickinson, une foëtesse immense, j'ai tout de suite pensé à Bernanos, c'est-à-dire un homme qui est en deuil du monde, en deuil de l'humanité pécheresse et du monde qui va à sa perte, qui est dans l'espoir de Dieu, c'est-à-dire dans une sorte de monde à venir, comme ça, parce que Bernanos s'écrit non pas pour le présent mais pour le futur, donc qui est entre deux mondes dans une sorte de no man's land, de no god's land, voilà, comme ça, et qui prie en attendant, véritablement en attendant le règne de la justice. J'ai trouvé, j'ai pensé, voilà, c'est des associations qui viennent et je continue à penser que ces vers d'Emilie Dickinson traduisent bien l'univers bernanosien, c'est-à-dire cet univers de l'attente qui est le mot central aussi de la spiritualité de Léon Blois, mais une attente fiévreuse et une attente furieuse. Merci beaucoup François Angélien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada